j'ai lancé dans le stand la vidéo à l'eau sur quel micro sommes nous nous sommes sur un micro raser toujours parfait bonjour à toutes et tous peuple de l'internet nous sommes aujourd'hui ici présent avec un nombre de spectateurs record de zéro après une annonce sur twitter pour mettre en place le nouveau input system à la place d'une détection de touches de clavier somme toute assez sommaire mais très efficace dans quel but vu que ça marche déjà très bien eh ben tout simplement parce que le nouveau input system permet de faire quasi nativement et avec beaucoup de mal de crâne du support de différents périphériques allant de la manette playstation à la manette xbox ou au clavier souris et de permettre le rebinding des touches si on permet aux gens de rebinder les touches dans le jeu et aussi d'attribuer des touches de contrôleurs en images aux différentes actions du jeu pour par exemple un petit tuto qui s'adapte de manière dynamique au rebinding des touches ce qui permet d'éviter d'avoir beaucoup de codes écrit en dur pour dire qu'est ce qui touche à quoi et pour que ce soit dynamique alors l'implémentation est beaucoup plus longue et beaucoup plus dur mais sur un gros jeu comme d'habitude sur un gros jeu ça en vaut largement la peine ici on va se contenter de mettre en place le new input system de manière très sommaire pour pouvoir dans un premier temps bal implémenter sur les contrôles qui existent déjà c'est à dire bouger et sauter dans un deuxième temps on va mettre en place l'attaque rodeo pour pouvoir tomber plus vite et dans un troisième temps va mettre en place l'attaque slowdown qui nous permet de tomber moins vite et ces attaques plus tard seront liées à une jauge qu'on devra remplir pour pouvoir les utiliser afin de ne pas pouvoir abuser les différentes mécaniques sachant que plus on tombe vite plus on marque de points ça vaudra le coup de faire des attaques rodeo si on tombe moins vite on marque moins de points mais c'est plus facile d'éviter les obstacles donc ce sera une manière de jauger la difficulté du jeu mais sans plus attendre la mise en place du nouveau input system alors j'ai ma scène unity et ça se passe comme d'habitude au niveau du package manager où il va d'abord mettre à jour la liste des packages et on va rechercher l'input system input system en 1.5.1 voilà qu'on va installer qui va tout de suite normalement rentrer en conflit avec la l'ancienne détection des touches c'est à dire si on va dans player controller on peut voir que input get button par exemple qui est lié à une partie du code bien à une partie de la d'unité bien précise alors d'abord on va faire ça on laisse finir oui quand on compile on peut rarement continuer à utiliser nitty c'est pas toujours zooper zooper mais on n'installe pas des packages tout le temps tout le temps et les aficionados de mario auront sans doute reconnu dans le fond la musique de mario kart double dash ah voilà donc je disais ça rentre en conflit avec l'ancien input system voilà native plateforme backend for the new input system is not enabled in the player settings this means that no input from native devices will come through we want to enable the back end doing so will restart the editor yes please voilà donc ça va redémarrer ça voilà ok on va normalement il va se relancer tout seul voilà on va nous avoir envie de manger vous entendez peut-être pas les émissions qui passent dans le fond mais vu que vu que je code aussi là où on vit de manière globale et ma femme qui regarde la télé qui n'aime pas quand je code on n'est pas encore marié mais bientôt à une des meilleures musiques de super nintendo c'est la maze de forest de super mario rpg excellent rpg mario sorti en 96 édité par nintendo et réalisé par square nix l'ancêtre de mario et luigi superstar saga en quelque sorte bon notre input system est installé et je disais tout à l'heure que cette partie du code la jump ça sort pas de nulle part en fait ça sort bien d'un endroit très précis et précisément c'est dans les project settings input manager ici on définit des actions on leur donne un nom différentes caractéristiques et c'est comme ça que le input dot get button détecte et fait le binding avec la touche liée mais ça c'était avant parce que nous nous allons installer à le new input system package et la première chose à faire c'est de créer un asset de settings à une poudre settings qu'il est ici ok je vais créer un dossier settings voilà parce qu'on peut avoir différents types de settings voilà open input settings windows voilà ok ouais ouais in dynamic update je crois que events manually peut-être je sais plus ce que c'est la configuration par défaut on verra après voilà supportive devices on va le laisser empty pour qui supportent tous les devices voilà parce que bon je vais pas vous restreindre dans l'utilisation d'un contrôleur mais par exemple un jeu qui est destiné à qu'à une seule plateforme vous pouvez définir clairement quel device c'est à dire quel contrôleur va être lié il me semble que c'était ici qu'on définissait aussi autre chose motion usage mais non c'est pas ici l'input manager il est censé me dire faquis faquitte mais on dirait pas ok bon du coup project setting ce package voilà ce qu'il ya des samples custom binding composite input device tester alors ça c'est tous les tout ce que unity a créé pour vous à la mise en place de l'input système si jamais vous cherchez à voir ce qu'il est possible de faire les samples c'est des bonnes pistes moi je m'étais servi de ça parce qu'en fait ils mettent à disposition une interface totalement configuré pour rebinder les touches et je me suis basé là dessus pour configurer le rebinding des touches dans un autre jeu l'input recorder j'ai peut-être le garder pour l'occasion mais bon gamepad mouse que sort custom devices usage allez on va voir ce que c'est sample custom devices usage je vais partir de quelque chose d'existant c'est toujours c'est toujours plus fiable en réalité voilà tout player controls là on voit qu'il a créé ce fichier là qui en fait un fichier qui dit qui définit une action map et les actions qui sont liées ici c'est tout players move look mais nous c'est pas ce qu'on veut faire un custom devices acquiescer alors this sample shows how to tag devices with custom usage and how to bind actions specifically to devices with only those use ages this is useful if you have the same type of device that appears in multiple different forms you want to distinguish when being binding to the device for example when a device may appear in both the left and the right hand or may appear je suis pas sûr que ça corresponde à nos besoins voilà donc ça va disparaître je vais créer moi même mon contrôle ce qu'il m'a settings create alors normalement il ya un truc une poutte quelque part je crois une pout action voilà et on va l'appeler comment est ce qu'on peut l'appeler one player on va l'éditer et l'action map ça va être in game control ou plutôt player control en fait on peut définir plusieurs actions maps player control ce sera les contrôles du jeu et si les menus sont contrôlables à la manette on on aura un menu control voilà donc les actions du player control on va mettre new action no binding value contrôle type analog non digital d'y pad attendez voir plus appeler move action type c value control type pas non me rappelle plus exactement comment ça marche Comme d'hab, quand je ne m'en rappelle plus de trop, de toute façon on ne demande jamais à quelqu'un de tout connait par coeur. InputSystem Unity C'est readValue de Vector2, ça je sais, encode, mais du coup voilà. CallBackContext, on y viendra après. Je ne sais plus comment on doit définir Actions, Unity, Actions, Pad. Voilà, c'est ça. ToD Vector, c'est ce que je veux. Comment est-ce que je fais? Create in action. Voilà, c'est ça. Move leftStick. Toujours se référer à la doc d'Unity quand on ne sait plus quoi utiliser. Donc on va créer une action Move qui va être de type ActionTypeValue et ControlTypeVector2, ça veut dire qu'on va mesurer les différentes valeurs de X et Y sur l'axe XY de moins 1 à plus 1 dans les deux cas. Voilà. Donc ActionType, on disait Value et ControlType, c'est Vector2. Voilà. Ok. Du coup, Voilà. Donc lui, ce sera le LeftStick. Rename ? Hop. Je ne veux pas le rename ? Bon, c'est pas là. Je vais brancher ma manette. Tiens. Manette Xbox One, édition Halo 5, parce que j'étais un gros pigeon à l'époque. Halo 5, je l'ai acheté pour jouer en coop local, qui était prévu à la sortie, qui n'est jamais sortie. Le jeu n'est jamais sorti sur PC. Bungie, si vous m'entendez, vous êtes une équipe de bras cassés en ce moment, vous avez détruit Halo 6. Votre seul mérite, c'est d'entretenir la Master Chief Collection. Je suis tristesse et aigri. Voilà. Mais je sais que c'est dur. La manette est branchée. En plus, il me le dit, Unity, regardez en bas à gauche. Contre la Xbox for Windows. Et en fait, je peux détecter... Non. Je ne veux pas détecter. Non. C'est pas grave. Gamepad. C'est le left stick. Oui. Voilà. Du coup... Ah, voilà. Up down left right composite aussi. Donc ici, on va autoriser tous dix vectors de faire up avec zqsd. Paf. Je ne vais pas listen. Normalement, ça listen. Ah, voilà. Double W. Bon, si t'insiste. C'est parce qu'il détecte un clavier. America, fuck yeah. Listen. Down. Voilà. Left. Voilà. Right. Listen. Voilà. On a l'action. Jump. Jump. Voilà. Qui va correspondre... On va listen. Le bouton A de Magnet Xbox. Button South Gamepad. Ça veut dire que ça va détecter le bouton Sud. C'est-à-dire celui-là. Des Gamepad. De tous les Gamepad. Y compris PlayStation et tout ça. Voilà. Voilà. Et on va mettre un petit Space aussi. Pour le clavier. Voilà. Ok. On save. On n'oublie pas de save. Voilà. Et maintenant. Comment est-ce qu'on va lier ça à notre joueur ? Et c'est là où ça devient un petit peu complexe. Enfin, un peu complexe. N'oubliez jamais de save. Autosave. Je vous déconseille de l'activer. Enfin, moi, je vous déconseille. Non, vous faites quand vous voulez. Mais moi, je ne l'active pas parce que sur les gros projets, quand on modifie les touches, on n'y revient pas souvent normalement. Mais le rebuild peut prendre beaucoup de temps. Voyons voir. Prefab. Player. Player. Voilà. Et qu'est-ce qu'il se passe à notre player ? Déjà, il faut qu'on mette à jour le code parce que ça, ça va faire planter le jeu. On y viendra ensuite. On va faire, on va ajouter quelque chose qui s'appelle le player input. Input. Voilà. Actions. Eh bien, on va allier le seul actions qu'on a créé. Le one player action. Voilà. Default map, c'est le player control. C'est le default map, du coup, c'est ça là. L'action map. Voilà. Et en fait, on ne va pas send des messages, on va invoquer des unity events. Voilà. Et dans player controls, on va le déplier. En fait, vous voyez les actions qu'on a créé. En fait, on va les lier à des méthodes de notre script. Et pour ça, les méthodes doivent respecter quelque chose. Je vais vous montrer. Hop là. Public. Elle doit être forcément publique. Void, ça ne retourne rien. On. Jump. Action. Et ça comprend comme paramètre un callback context. Context. Input system.callback context. Input. Non. C'est quoi ? Input action.callback context. Callback context. Context. En fait, le context, c'est la valeur de notre input. Et on jump. En fait, le context, il va être égal à true. Normalement. C'est simple. If context. Là, on peut détecter le context. On peut détecter quand la touche est pressée. D'autres performent. Si je ne dis pas de bêtises. Perform. C'est l'action. On vient juste d'être faite. Et est-ce qu'il y a d'autres choses ? Non. C'est ça. Whether the input action.callback context. It has just been performed. Voilà. L'action a été effectuée. Et on a plus besoin de tout laisser dans le fixed update. Ça qui est magique. On n'est plus obligé de le laisser dedans. Ça va être écouté uniquement quand on va appuyer sur les contrôleurs. Et ça, c'est franchement pratique. Voilà. If. Si on est déjà dans les airs, on ne veut pas sauter. Donc, si on est dans les airs, à false, alors on peut sauter. Voilà. Lui, il faut que je le... On va faire move tout de suite. Alors, public void on move. Public void on move. Non, on move, je disais. On move action. Hop là. Qui prend par mettre la même chose. Vu que je suis du chaos, pour moi, les accolades, elles sont la ligne. Et là, on va read un vector2 du contexte. Vector2, c'est leftPad value égale contexte.read value vector2. Voilà. Je crois que c'est ça. Voilà. Ensuite. Ça, on va le déplacer là. Voilà. Horizontal input. Et en fait, eh ben, horizontal input, c'était censé quoi ? Un float. On va passer le leftPad value dot x. Parce que c'est un vector2 et on va lire la valeur sur l'axe x. Voilà. Et ça, on peut toujours continuer de le mesurer. Ce n'est pas un souci. Voilà. Ça va recompiler. On disait donc, c'est lié à des events de notre player controller. Move. Non. Player controller. On move action. Jump. Contrôleur. On move action. Je parle trop fort, dans le cas ? On me fait la liste. On jump action. On sauvegarde. Parce que j'ai pas envie que le leader, 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 leader. Le player input manager, je crois que j'en ai besoin aussi. Je ne sais plus pourquoi. Je vais voir. Nope. Zut. New. Fait un petit. Input. System. Manager. Player input manager. Ah, voilà. Player platform. Je ne suis pas sûr d'en avoir besoin. On va le virer en fin. Non. We jump. Ah si, on détecte. We jump. On sert qu'on peut. On est fast. Un. On move action. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai mélangé l'input. Comment est-ce que je fais nouveau ici. On va créer une variable jumpIsPressed. Eh qu'est-ce que tu me fais là ? Il faut faire la belle jumpIsPressed. Voilà. La 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 la. La 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 la. La 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 la. else jump is pressed non, on va faire mieux jump is pressed ok, égale context.performed on peut avoir différents niveaux de granularité de la détection des touches je pense que c'est pas mal je vais le sauvegarder ? non non, il n'a pas sauvegardé je fais une faute quelque part je vais faire une faute quelque part ça c'est une suppression de code pas d'erreur il y a une 84 ? ah oui c'est discret parfois et jump is pressed voilà sinon il faut juste qu'on distingue dans le caractère contrôleur 2D c'est le jump du move pas tout à fait ça on s'en rapproche hey salut salut Pono comment vas-tu ? je vais regarder la caméra maintenant on va y voir je suis peut-être un petit peu planté dans la détection des inputs on va mettre en public pour voir si c'est bien bien détecté juste voyons voyons voilà et il arrive là c'est plutôt bien détecté quand je maintiens la touche espace on voit que le bouton jump est pressé donc j'ai dû me planter quelque part dans la détection des touches réfléchis réfléchissons ouais ou pas niveau qu'unity advance non c'est ça ouais c'est la détection peut-être euh c'est edit project settings input system dynamic update c'est bon 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 tout simplement après c'est aussi triste que ça euh voyons voir action using the input system nope euh input settings voilà euh euh input system package from unity's main menu voilà voilà ah the input system stores input settings in assets if your project doesn't contain an input settings asset click create setting assets settings asset il y a un truc create settings assets quelque part je ne l'ai pas vu euh update mode voilà à mon avis c'est là que ça se passe this is a fundamental setting that determines when the input system process input c'est-à-dire quand est-ce que les touches sont euh processées quand elles sont faites euh il y a trois premières distinctes de process les touches euh euh ok euh events in dynamic update update et fixed update c'est la même c'est le même principe que le update et le fixe update le fixe update est capé sur euh un framerate enfin pas sur un framerate mais euh sur un delta qui est toujours fixe je crois qu'il est de 0,002 secondes 2 millisecondes il me semble et le update tout court il est basé sur le framerate global enfin sur la vitesse de votre processeur donc les intervalles seront pas réguliers en fonction de du processeur euh euh de l'ordinateur voilà euh ok events manually ah ça donne un contrôle euh sur quand est-ce qu'on veut que ce soit update c'est vrai qu'il y a des moments où on est pas obligé de les détecter par exemple dans les cinématiques euh c'est de la micro opti je dirais mais je m'y connais pas assez pour pouvoir l'affirmer c'est d'instinct je dirais que c'est ça quoi je le sens un peu comme ça ok euh filter noise on current ça c'est si jamais euh votre gamepad il est un peu noisy c'est-à-dire que les valeurs sont jamais totalement exactes à zéro non donc c'est pas là que ça se passe je dois me viander assez bêtement on va faire un truc encore plus bateau bon on va mesurer la valeur que j'ai d'abord je vais essayer un truc j'ai branché un contrôleur et depuis avant je suis au clavier souris alors je vais utiliser mon contrôleur euh hop là voilà voilà ah bah merde ça marche très bien avec les contrôleurs c'est mon clavier souris qui est pas bien détecté ouh 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 ça marche très bien en fait voilà j'ai été balotté par les flots d'une manière très violente c'est sympa la manette ah voilà oh ok bon euh c'est-à-dire que c'est les claviers le clavier qui est pas bien détecté chelou hein euh on va voir qu'est-ce que j'ai mal fait euh voyons voir c'est dans les settings je disais input system settings voilà ok ah voilà euh 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 composite part ouais non c'est juste tout dit vecteur mode on va le mettre en analogique hein il me l'a mis en digital normalised par défaut je sais pas pourquoi euh contrôle s marche pas ici il faut cliquer sur save asset sauf si vous activez l'auto-sale j'ai marqué mon question en stream j'avais pas beaucoup parlé là je parlais ça m'aide à organiser mes idées et à les droits à l'essentiel donc j'essaye de me euh de me contraindre ah ouais bah non c'était pas ça si c'était non bah chelou je veux on va mesurer les valeurs voilà euh euh on move action allez debug dot log left pad value allez ok euh il y a un autre truc qu'il faudrait que je vire depuis avant il y a une valeur qui a lu et j'en ai plus besoin euh je l'ai plus dans la console parce que ça a réactualisé euh donc ça j'en ai plus besoin il détecte moins un ouais je comprends pas il détecte un ah mais il détecte qu'une frame c'est d'accord il détecte qu'une frame il détecte pas constamment euh comment ça se fait pourquoi il détecte la touche le clavier qu'une frame et pas constamment euh c'est jamais évident voyons voir invoque unity events invoque unity events ouais ouais euh 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 dynamic update euh on va retourner dans les settings ouais 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 hmm digital j'ai pas moi j'essaye hein j'ai changé deux choses là hein faut pas que j'oublie hum très étrange hum très étrange ok ah là là il allait vachement vite là mais ça a l'air de marcher je suis pas loin par contre il bouge pas vite hein contrairement à ça qui va beaucoup plus franco euh euh on va restart oh merde ah oui la lightbox elle est euh elle est vachement précise voilà je n'ai pas compris je n'ai pas compris la détection avec les touches est vraiment vraiment très étrange hum le fixed update euh il est peut-être pour quelque chose je sais pas là c'était le fixed update qui a qui a fait en sorte que ça bouge bien avant je vais me planter quelque part bon je vais voir comment j'ai configuré dans mon autre jeu parce que j'avoue que je me rappelle plus trop c'est des trucs qu'on fait euh en général assez tôt mais du coup on y revient assez rarement on a pas l'occasion de euh euh les mettre en place souvent hum ok voilà ouvre toi s'il te plaît hum alors si on cherche bien dans les sources on peut trouver euh où sont réglés les paramètres mais il faut pouvoir lire euh les fichiers euh bon ils sont assez longs on trouve les paramètres qu'on cherche hein c'est pas le problème mais euh parfois c'est plus facile d'ouvrir le projet et de regarder comment c'est fait et je parie que je vais pas trouver de différence notable hum 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 ok hum hum en attendant que le projet s'ouvre on va créer public on slowdown action que je sais pas encore ce qu'il y aura dedans chroma flux c'est ouvert voyons voir voilà j'ai toujours cette erreur au démarrage je sais pas pourquoi après peut-être que le jeu se contrôle de manière bizarre ici aussi non si ce contrôle très bien on s'est appelé à contrôleur sur lequel j'ai passé trois semaines de travail donc j'espère qu'il marche bien si on n'est qu'à quelques heures et dit si édit project settings voilà un dynamique d'entrée c'est une zone de background device jusque là on dirait qu'il ya rien de bien différent un peu plus de visibilité voilà ok jusque là rien de spécial d'un mec qu'elle date à baguette des activés par défaut ici ok ok donc c'est pas ça mais chez moi je crois que ouais il est c'est peut-être pour ça il ya peut-être conflit ce serait où sinon aux autres settings bon ça va douter configuration ah voilà active et une poutaine configuration nope voilà ça fait peut-être la diff on va voir c'est là où de temps en temps on voit que je maîtrise pas tous les tous les tenants et les aboutissants de de certains paramètres de conf un jour j'aimerais bien trouver quelqu'un qui me dira exactement pourquoi ça marche comme ça parfois on est pour quoi de pour créer un jeu on n'est pas obligé de le savoir mais tant que développeur moi ça m'intéresse bon voyons voir ok donc avant ça mais tout j'ai été détecté de manière bizarre qu'en est-il maintenant vas-y sésame recompile toi je t'en prie voilà ah oui voilà c'est ce que je vous disais il ya conflit parce qu'on essaie de détecter à ma hausse position wad oh putain oui c'est c'est parce qu'il doit y avoir un event handler quelque part qui considère que la souris c'est l'ancien input système et 20 et 20 systèmes c'est ça il suffit que je le cherche pour être dessus bon très bien voilà une pouce système ui input module voilà très bien donc c'est un truc préconfiguré qui s'occupe de détecter à la nouvelle manière les contrôles souris tout ça tout ça voilà et c'était pas ça qui posait problème bon je t'ai mort le hic je sais pas on va y arriver on y arrive toujours allez voir qu'est ce qu'on aurait fait de différents à part ça notre mais on a fait un ça fait un moment que je parle sur chromaflu l'inspecteur on y est j'ai disable la mouse ou du côté manager alors où est le player ouais d'accord c'est parce que je cherchais mais pas input system le con input manager je n'ai pas l'input manager bon bah très bien j'ai pas l'input manager ici bizarre j'aurais juré non je n'ai pas c'est mon gamepad manager c'est ça va demander un travail considérable mais c'est pas c'est pas le but c'est pas le but de vous montrer ça voyons voir une contre ce qu'il c'est le digital normal à l'aise tout le reste par défaut ce chelou ça c'est pas quelque chose de passe passe quelque chose de pas nette 1 ouais ouais bon allez bon c'est la manière dont je détecte peut-être le vecteur 2 qui va pas tout simplement ouais ouais ok très bien alors on va regarder comment player est fait de ce côté c'est une petite île à défaut ce qu'elles défaut ce qu'ils a mis voilà voilà on va faire une toute le non non il vaut qu'ils nittent et mince ça on va fait une toute de la guerre aussi mais que se passent ils on va voir comment est-ce que je détecte les touches pourquoi tu m'as c'est pas le script que je voulais ouvrir c'est pas le mot ... ... ... ... ... ... Player Controller. Alors, On Move. ... Base, On Move, lecture du contexte. Il y a beaucoup de choses, ouais. Ah putain, c'est ça. Read Vector Tube Value. ... ... ... OK. ... ... ... ... ... ok mais je me dans mon caractère contrôleur 2d je fais comment ok ah oui d'accord très bien peut-être ça tout simplement ok en fait ce que je fais dans mon autre player contrôleur c'est à dire de chromaflu j'enregistre la valeur de l'input dans une variable privée et le move est toujours dans le update j'avais peut-être rencontré ce problème aussi à l'époque je l'avais clairement rencontré faisons cela corrigeons de la même manière on sent mes ouvre-toi s'il te plaît non tu veux pas ben merci voilà est-ce que c'est lui falling sur 6 voilà on move action ok très bien ben j'enregistre en fait jump is pressed public vector to player velocity qui correspond donc à la valeur qu'on va capturer dans le on move action tout simplement voilà et dans le fixed update si notre joueur n'est pas mort on continue de move et on lit la player velocity dot x et jump is pressed et normalement ça devrait faire des showcapic cette vidéo est sponsorisée par red shadow legend non c'est pas vrai malgré tous les sponsors qu'ils ont pu faire je n'ai jamais téléchargé ce truc désolé les gars mais ça marche pas alors nous en étions mais oui mais c'est magnifique oh yeah et ça marche je suis joie voilà bon il marche dans l'air comme sans goku et ses amis mais c'est parce que la détection du jump est plus bien faite mais voilà qu'est-ce que c'est cool je suis joie 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 très bien on avance ok on va regarder dans l'animator s'il n'y a pas quelque chose qui se passe mal genre que j'ai mal réordonné mes différents states d'animation window animator animation animator voilà ouais ouais je sais c'est pas le truc le plus genre du monde ok animator on va mettre ça en parallèle voilà ouais on rentre plus dans le jump pourtant le jump il est il est bien boule à trou l'espace d'un instant ouais ouais il doit y avoir un truc avec ça on veut pas détecter la touche de saut quand on est dans les airs ça c'est une certitude ben ok jump il est set à false à un autre endroit ah voilà oui oui je sais merci on starting on landing ouais bah et ce qui est plutôt logique get is grounded j'ai peut-être besoin j'ai peut-être plus besoin de ça ok j'ai sauvardé ok voyons voyons qu'est ce qui se passe ouais c'est pas exactement ce que je croyais je vais peut-être le laisser finalement il va y'a quelque chose qui va pas ok ouais il reste pas activé parce que je suis au sol et là tu me fais quoi espèce de il considère que jump est toujours pressed maintenant parce que je l'ai déplacé il n'arrive pas à se recontextualiser donc c'est bel et bien comme ça ok bah ouais c'est ça ok peut-être qu'il détecte le gut peut-être qu'il le détecte tout de suite lui je vais voir on va refaire ça in the air égale true plutôt c'est pas ouais il y a in the air et is jumping il faut que je trouve des meilleures nombre variables mais là c'est vraiment bizarre on détecte à mon avis il détecte qu'il est grounded tout de suite au moment où je saute et donc du coup ça annule le jumping parce qu'il doit y avoir une fenêtre de détection du sol qui est trop importante c'est pour ça qu'à un moment je me suis dit je peux supprimer la vérification là de is grounded parce que le fait de toucher le sol ça suffit à dire que on n'est plus en état de jump techniquement je devrais pas avoir besoin de ça je suis planté quelque part je pense et jump qu'est ce que je fais de jump non je voulais pas vérifier ça où est ce que j'utilise jump tu me mets pas les références là non non pourquoi tu m'as fait à rebase techniquement quand on appuie sur jump est ce qu'on est forcément dans les airs un court instant on va voir c'est pas le fait de l'avoir renommé qui va changer quelque chose normalement depuis le caractère contrôleur 2d je ne dois pas lire le player contrôleur c'est une question de responsabilité in the air bon ça voilà parce que le caractère contrôleur il s'occupe le caractère contrôleur il s'occupe alors toujours pas je suis colère c'est chiant quand je saute il active le boulet à un trou et là si je l'active à la main mais il fait bien ce que je voulais faire avant donc j'ai du mal me démerder là dans mes on jump ah bah tout simplement on va faire autrement on peut faire un jump si il in the air est égal à false voilà on va faire ça comme ça peut-être que ça va suffire le gate is blinded il est peut-être trop comment dire ça c'est marrant j'ai l'impression qu'ils recompile parfois très vite bon bref le gate is blinded il doit faire une détection trop non je veux bien dire ma gueule parce qu'on voit qu'il passe à trous mais à false instantanément quoi il n'a pas 1000 qui passe à false is in the air égal false il y en a qu'un c'est le on landing ça veut dire que le on landing il s'exécute dès qu'on jump on va voir ça tout de suite si c'est le cas il faut que je mette une fenêtre quand on a jump on peut pas avoir de haut non je peux pas si on le j'aime dans un espace on peut pas jump est ce qu'il ya un landing event qui doit être dispatch moi je sais pas on va ok 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 on landing oui là c'est le premier c'est normal ouais putain c'est ça le détecte quatre fois quand au moment où on saute je ne sais pas pourquoi il ne faisait pas avant en fait avant il devait le faire mais vu que je me basais sur la durée de pression du jump et que je devais appuyer longtemps sur la touche espace il avait beau faire les quatre on landing ça repassait à trous avant donc ça veut dire que quand je presse la touche saut il peut pas y avoir de on landing event parce que ça veut dire que si on garde la touche saut pressée jusqu'à la fin du saut on retombe jamais au sol d'un point du code mais c'est bien problématique c'est embêtant je ne vois pas pourquoi dans mon caractère contrôleur 2d d'un seul coup on landing on and event il bouc pourtant ça devrait le faire ouais je peux pas me baser non plus totalement sur la vélocité parce que je dois détecter qui se touche le sol mais donc à des plateformes qui bougent le personnage vers le haut on peut pas se dire qu'il suffit d'avoir une vélocité sur l'axe y pour savoir ce personnage est dans les airs parce que c'est pas vrai tout simplement c'est s'il a une vélocité dans les airs et qu'il ne touche pas le seul qu'il est dans les airs donc il faut que je me base sur le is grounded quand même pour détecter ça bon is grounded get is grounded alors get is in the air je l'ai et en fait c'est super 1 et note m is grounded peut-être ça mon erreur voilà donc c'est mon get in the air is in the air pardon ne fait pas deux fois la même erreur hop là ou si je dis pas de bêtises c'est la musique de mario et luigi super star saire le boss de fin ou du mario et luigi bowser's inside story peut-être ouais trop fort excellent rpg sur la ds un des meilleurs je pense même si le premier à une place particulière dans mon coeur d'ailleurs vous aussi dans le chat c'est à dire pono si tu reconnais les musiques de mario hop là get is in the air on va refaire le home landing vu que tu détectes quatre fois je te déprécie allez je ne t'apprécie plus je vais te commenter comme tout bon développeur quand il ya un code qui va pas on supprime jamais des fois que ou le commente non ne faites jamais ça vous supprimez façon on a guide pour revenir sur ce code voilà du coup le is in the air du coût il ne sert plus à rien ici non plus c'est plutôt le caractère contrôleur 2d dot get is in the air allez 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 levé les morts en l'air je suis même pas spécialement fan de magic system j'ai écouté ça il ya tellement longtemps ok de quoi je me sers pour le jump is preste allez bon bah oui quand même temps c'était con t'es con nop c'est pas totalement ça c'est seulement là que jump is preste égale trou le is in the air on n'a plus besoin je crois j'essaie de le réécrire pour voir is in the air on a le gâte is in the air on l'a voilà on 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 même on on Alors, on va tourner sur le sol, c'est peut-être un petit peu fucké, mais j'imagine que ça doit fonctionner. On a un peu simplifié le code en même temps, alors, on y est presque les amis, on y est presque. Ça a l'air pas mal. Ah ! Il n'arrive plus à remplir la condition. Pourquoi ? Quand je maintiens presse. C'est toujours pas ça. Réfléchis, réfléchis, réfléchis. S'il est dans les airs, je veux forcément qu'il soit jumping à trous. Donc, du coup, c'est pas mal comme ça. Je pense que là, avec ça, je dois avoir rien oublié. On va voir. C'est pas mal. Ah, on y est. Cette fois-ci, on y est. Yes. Cette fois-ci, on y est bel et bien. On a notre move et notre jump. Ok. Cool, cool, cool. Oui, bon, t'es mort, mais c'est pas grave. Voilà. On va restart. Et là, cette fois-ci, avec la manette. Et c'est bon. Eh ben, ma foi. Ah, qu'est-ce que tu fais là, toi ? Eh, vieux père, t'as rien à foutre là, toi ? Qu'est-ce que tu fais là que tu fais là, toi ? Comme un parasite, oui. Ah,cera. Celui-là, ça se fait là. Alors, le Event System, euh, il se... Je sais pas pourquoi, parfois, il catch une sorte de parasite, euh, euh... Une image, quelque chose. Ça a tout l'air d'être un player spawn, on a d'accord mais je pourrais mettre dans ma liste de bugs mais elle en finira jamais de grossir alors on va éviter c'est le game container players pas du cloud c'est lui nope c'est pas lui non non ça va être un artefact on va mettre ça sur le dos de l'artefact bon on disait donc le player contrôleur avec le new input système c'est ok et donc du coup je vais commuter voilà on va d'abord mon comité on va voir qu'est ce que je disais que je voulais faire à splatoon pas mal j'avais reconnu au bruit de calamar dans le fond c'est tout bah ouais ok c'est le fold 2 voilà ça aussi je ne souviens plus de bon voilà voilà compile toi on se revient à la scène ok 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 à 2.8 folle de new input système on se plaît alors ça il faut quand même noter un défaut c'est pour l'instant il faut toujours que je clique sur play pour jouer c'est pas 100% manette mais bon on verra ça plus tard c'est pas des mots dans le fond vite push alors avant d'attaquer la suite des contrôles il y a un truc que j'aimerais bien faire si j'aimerais bien clamper la caméra sur pour qu'elle ne se déplace pas de gauche à droite je veux qu'elle soit clampé sur l'axe x et qu'elle ne suive que l'axe y alors je sais pas encore comment je vais le faire j'imagine que dans la caméra il ya moyen d'imposer cette restriction du coup elle ne devrait pas follow le player ou en tout cas le follow que sur l'axe y et on va voir tout simplement d'abord s'il n'y a pas quelque chose qui permet de le faire de manière native cinémachine unity clamp x alors c'est pas une bonding shape qu'il me faut c'est juste un axe ouais on pense on peut créer une cinémachine extension on va faire ça et ben merci à toi unity technologies grégory il va créer une cinémachine extension alors c'est pas dans le scope de ce qu'on a fait du coup vu que je vais faire les choses bien je vais voir si j'ai pas déjà créé le ticket c'est qu'est qu'elle a bon fond alors si elle mise les options non non j'avais pas créé le ticket à moins que je l'ai mis dans les graphismes pop 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 off dans les options alors on va rajouter dans les options non c'est pas une option dans les graphismes clamp caméra axe y non si on va clamper la caméra à l'axe y c'est le vocabulaire laisse à désirer de manger ne me jugez pas vous avez des commentaires des noms de méthodes ou de variables à me dire n'hésitez pas à les laisser en commentaire justement de la vidéo youtube c'est là bas que je vais aller commenter ok on disait donc créer une cinémachine extension j'ai pas l'impression que caméra c'est propre à cinémachine ok et on va l'appeler créé c'est chars script clamp on y axis kéké c'est le got n'oubliez pas les noms de fichiers doivent toujours avoir le nom de la classe qu'il y a dedans à ça c'est elle la wind waker quand on part en mer clan de caméra kéké c'est ce qui sera le centre du terrain est-ce qu'on code en durba oui je pense tout simplement on va le renommé mx position on verra une poste pipeline stage callback où j'aurai jamais deviné saga va reposter trop position poste x et ben heureusement qu'on a cherché je vous le dis moi j'aurais pas trouvé un truc comme ça ok donc du coup maintenant dans notre alors ça n'a pas d'ailleurs de compilation de pixel perfect caméra dont les extensions notre voici les machines extension nous va avoir clamp on y axis voilà et je sais pas quel est le milieu niveau on va voir ça et ça marche et et ça marche en plus voilà il ya une petite vaille balex kid comme ça c'est enfin à beaucoup plus rapide que ce que je pensais on va peut-être dézoomer un petit peu la caméra pour pouvoir avoir une plus grande vision ça c'est pas là ça il on peut changer la résolution et l'augmenter mais c'est pas ce que je veux faire bon en tout cas on sait que le milieu c'est à peu près 13 c'est pas à peu près 13 c'est 13 pour la caméra pixel perfect caméra on va replacer notre player juste pour avoir mais il vous appeler il ya triple 0 hop là voilà donc la caméra pixel des zooms avec une caméra pixel perfect à part en agrandissant la résolution je savais que je l'avais déjà fait en code encore une fois mais je m'en rappelle plus et bon on va regarder zoom out with pixel camera pixel perfect caméra zoom out pixel perfect caméra unity allez merci j'ai essayé 1 ok donc la claque la taille de la caméra reste ouais normal ouais c'est ce que je me disais en gros une fois que la pixel caméra pixel perfect caméra est activée on peut plus ou mais ou des ou mais parce que ça ça changerait la taille des pixels c'est pas quelque chose que je veux faire j'ai une résolution d'un ratio de combien de 1,5 si je n'ai pas de bêtises non 640 par 360 360 ratio 16 neuvième alors c'est quoi les 16 neuvième résolution ratio 16 neuvième on pourrait augmenter en 1024 par 576 ma caméra pixel perfect en train de me faire chier là 1024 par 576 c'est pas une résolution très courante mais c'est le ratio qui est important on va le mettre en on va le mettre en à absolument rien changer ah si quoique après faut que j'adapte les niveaux que je dessine aussi à la résolution allez c'est pas vraiment un truc avec lequel on va se casser la tête maintenant mais il faut quand même y réfléchir assez tôt parce que si vous faites un jeu en pixels c'est perfect et que le ratio le ratio va conditionner les scènes que vous dessinez c'est à dire que potentiellement tous les niveaux que vous dessinez si vous décidez de changer la résolution en cours de jeu vous voulez foutre à la poubelle parce que ça marche plus donc faut définir très tôt quand est-ce que c'est le bon ratio et vu que c'est un jeu que je dessine pas à la vente je vais m'arrêter là voilà on va garder ce ratio qui permet de dézoomer assez est-ce que je me suis pas trompé dans la résolution juste 576 c'est ça on verra si ça pose un problème en tâté je vais aussi modifier le préfet parce que j'ai l'impression que cela ne disparaît ils ne disparaissent point les sprites que j'ai mis disable sprites ah des sprites à start ah oui j'ai mis au 2 j'ai mis au 2 ok parce qu'on voyait toujours les petits points apparaître ok très bien on est pas mal lui on supprimait du coup ouais ok on va juste rejouer pour ainsi de 1 pt ok 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 c'est cool très bien on va s'arrêter là pour celui-là qui n'est autre que le full 41 enfin ça en fait des trucs à faire ouais ouais mais mine de rien tout doucement le jeu commence à avoir de la gueule hein alors il est 16h35 euh on va pas faire un gros truc on va faire les contrôles pour ralentir la vitesse de chute et l'accélérer alors réfléchissons comment est-ce qu'on pourrait dire qu'on fait ces contrôles là ? est-ce que c'est l'action de contrôle existant ou est-ce que c'est des nouveaux contrôles ? est-ce que pour chuter plus vite on ferait pas bas plus A ? et pour chuter moins vite O plus A ? du coup ça permettrait d'éviter les miss informations c'est-à-dire en montant sans le faire exprès avec un stick ça va être une ralentir et il faudrait maintenir A pour ralentir sa chute ouais mais du coup ce serait plus des actions bindées parce que le ce serait des associations touche ouais après pourquoi est-ce que je réfléchis à des associations touche je réfléchis aussi si on veut y jouer sur mobile on va faire en sorte que l'attaque rodeo soit qu'un bonus on va le mapper à des touches différentes quand même à mon avis d'un point de vue contrôle mobile ce sera peut-être mieux ouais du coup on disait qu'on va s'occuper d'abord de ralentir la chute create un slowdown voilà 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 et en fait la rodeo attaque je vais laisser tomber ce sera la super attaque voilà c'est à dire que par défaut on pourra pas attaquer quand on veut ce sera réservé quand on a accumulé assez de bonus il faut en fait que le joueur ils réussissent accumuler assez de points pour faire une séquence d'attaque et donc attaquer ce sera la récompense et pas le jeu de base sinon entre l'attaque rodeo et la super attaque mais il y a il y aurait juste une différence de puissance hum petite question de game design ça si jamais vous avez un avis là-dessus je vous laisse le dire en commentaire après vous êtes libre de reprendre les sources et de faire à notre sauce et je serais curieux de voir le résultat ok donc on disait créer une slowdown attaque euh du coup dans mes settings mon one player parmi les actions il y aura slowdown slowdown action c'est un bouton on va on va le binder à la touche euh x qui correspond à la touche ouest ok ok et le clavier on va dire que c'est a ok moi il dit q mais bon dans ma tête c'est a voilà euh sur le player du coup préfa player player euh euh les events player control voilà slowdown on va le lier au player controller et on slowdown action normalement si je dis pas de désir je l'avais créé avant voilà voilà ok euh et voilà et du coup qu'est ce que ça va faire ? bah tout simplement on va diviser la vélocité sur l'axe x par 2 sur l'axe y sur l'axe y sur l'axe y il faut suivre et tout simplement on va faire hmm is slowdown button pressed égale contexte dot performed voilà euh ok lui c'est un boolean private non non hide le visual studio code soit intelligent non c'est pas voilà c'est un champ c'est ça voilà ok euh est-ce qu'on va complexifier le move ou est-ce que dans le caractère contrôleur 2d on va créer quelque chose de nouveau pour gérer ça on va créer quelque chose de nouveau on va essayer de garder une découpe plus claire comme ça si la fonctionnalité n'est pas intéressante donc elle n'apporte rien sera plus facile à supprimer parce qu'il faut toujours garder à l'esprit que quand on a une idée de mécanique il faut accepter de tuer ses bébés on dit dans le euh euh dans le jargon il faut accepter de déduire qu'une idée de game design n'est pas bonne voilà donc je vais faire une découpe qui me permettra de le retirer si jamais parce que je ne suis pas persuadé que c'est une bonne idée ok ok si on slowdown alors notre max velocity max velocity est divisé par deux clan fall speed voilà c'était un float là fall speed quelque part où est un float fall speed voilà il est là ok divisé par deux c'est peut-être un peu violent on va voir euh 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 voilà voilà on va s'occuper on va créer une current max fall speed qui correspond qui est pas un private silence file qui n'a pas un range non plus euh c'est elle est totalement private celle là et c'est en fait la vitesse max de chute autorisée à un instant t c'est à dire qu'en dehors du slowdown c'est la fall speed quand on slowdown c'est la fall speed divisé par deux euh d'ailleurs on va mettre euh on dit divisé par deux mais on va le faire en variable euh euh qui sera un private serialize file parce qu'il est pas censé être modifié de l'extérieur on va dire que c'est de 0 à 5 euh euh slowdown coef qui est à deux par défaut euh ratio bon euh euh et donc du coup en fait la current start ou est start il n'y a pas de start il n'y a pas de start ok au start on va dire que égale m fall speed ah non voilà et si slowdown m current max fall speed égale m fall speed divisé par deux non divisé par coef slowdown coef ok ok et comment est-ce qu'on la réinitialise celle-là je pourrais me contenter de mettre un boulet 1 dans le move mais voilà augmenter la complexité du move regardez c'est une méthode qui fait déjà lignes 75 à 148 elle fait quasiment 75 lignes et malgré les commentaires et les espaces si vous rajoutez des choses là dedans alors c'est faisable tout est faisable vous allez au devant du risque du spaghetti code du code qui n'en finit jamais d'être en longueur et vous en sortez plus quoi donc on et bien je vais faire un truc tout simple c'est égal à la full speed on va l'appeler, je vais nommer slow speed slowdown speed voilà et on aura la super attaque speed plus tard mais on la fera après on va d'abord éprouver avec ça on a une référence et en fait c'est simple c'est ça et sinon hop là on aura la normal speed voilà ok ok et donc du coup ne pas oublier dans le clamp full speed de dire que ah ben voilà qu'un max full speed ok parfait avec ça normalement on est pas mal on devrait être yamb on va voir on est bel et bien ralenti là on est bien accéléré alors c'est pas tout à fait ça parce qu'on a le temps de réatteindre les 13 mètres par seconde alors que les allants ils sont constants quoi ça permet d'avoir plus de vélos de manier hop pas totalement non plus je m'excuse un petit instant je reviens non plus on plus parceix dont . Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ils se sont basés sur ce village juste pour faire un spin-off, linked crossbow training, qui cote pas mal aujourd'hui juste parce qu'il s'est pas vendu. C'est le seul Zelda que j'ai pas d'ailleurs. Bon mais c'est pas grave. Ok. Donc le slowdown, il marche pas tout à fait. Alors pour quelles raisons ? Euh... Voyons voir... Player controller... Normal speed... Ouais. Euh... Ok. Alors si je dis pas de bêtises, il y a une option qui existe dans Unity. Quand on active le mode debug, on peut même voir les variables privées. Et moi je veux voir le is slowdown button pressed. Tant qu'il est pressé, on n'est pas censé pouvoir augmenter de vitesse. Oh c'est ça que j'aime désirer. Voilà. Ouais. Et pourtant on arrive à descendre en dessous d'une certaine vitesse, ce qui est très bizarre. Pourtant. Voilà. Pas toujours évident. Euh... Pourquoi est-ce que... Ah mais oui. C'est parce que c'est vérifié dans le fixed update. Donc ça vérifie que tous les 0,002 frames... Est-ce que c'est quelque chose que je devrais vérifier tout le temps ? On va voir. Allez. Diviser par 2 comme ça les... Ouais. Je ne suis pas spécialement fan. Mais... Il va supprimer. On va voir. La musique là je la reconnais pas mais je dirais que c'est du splatoon. C'est pas quelque chose. C'est le style. C'est pas tout ce qu'il y a des théories très intéressantes. Je me demande que quoi ça se passerait dans un monde post-apo où les calamars ont évolué. Et donc du coup... Est-ce que là notre vitesse sera bel et bien clampée tout le temps ? Non plus. Euh... Pas sauvegarder ? Dites-moi que je n'ai pas sauvegardé. Non, je n'ai pas sauvegardé. Pas 小ilon. Encore. Pas ooh ça. Pas ou toi ici. Pas grave. Pas ou toi mais n'a pas unserer raison. Pas la orientation. Pas terminée d'eau d'avoir une chose à le faire. c'est parce que la folle speed est vérifiée dans le fixe top d'être à cause du move une possibilité aussi les coups peu importe où est-ce que je mets la détection des touches on ne sera pas oui c'est ça on va voir donc ça c'est une telle de sport ah non Resume Paradise, très bon jeu d'ailleurs on a là slow down cof, full speed, current max full speed quand on appuie, elle est bien mais vu que le move est dans le 0,2 non c'est chelou ça je vais faire un truc de gros bâtard ne faites pas ça à la maison on va voir ce que ça donne si je mets tout dans le update je dirais que c'est pas censé réussir à corriger le problème mais si ça le corrige je serais bien des appointés non ça le corrige pas c'est quand même assez curieux bon soit on peut dire que ça marche pas totalement j'avoue que je comprends pas trop pourquoi peut-être juste à cause de l'ordre tout simplement soyez témoin Mario Sunshine non on a toujours ce problème il descend quand même en dessous de la limite max comment ça se fait j'ai dû faire un truc dans le code qui arrive à recéter la vitesse ah bah oui ah ah Loïc t'es con c'est quand on va aller trop vite ça non alors maintenant tout devrait bien se passer ouais c'est ça ok c'était bien ça Spot Choupi qui est un petit parachute au-dessus du personnage quand il ralentit parce que je dessine un petit parachute parce que je vais pas un petit parachute pixel art quelque part ok non comme ça qu'on perd du temps maintenant aussi voilà on va dire que ça je veux qu'il fasse 20 pixels et euh supprimer ça et tout simplement on va prendre une gomme de forme ronde avec allez allez on va prendre 3 on va prendre 4 on va mettre 4 on va faire 5 voilà on va faire 5 une petite détection de micro qui déconne de nouveau ouais bon ça va vite passer on va faire 5 on va faire 5 pas une symétrie parfaite comme ça on est bien ok le pixel art c'est pas mon dada mais j'essaye voilà on va garder un truc au dessus parce qu'on lui mettrait pas un petit outline par dessus pour bien distinguer les bords voilà nope file save as on va le sauvegarder sur notre player sprite on va créer un nouveau dossier parachute je sais pas comment ça s'appelle google translate non tu n'auras pas ma position google translate parachute 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 ok et au mike ça peut être un parapluie aussi allez non file save as file save as j'ai dit png s'il te plaît on va faire un peu de code spé j'ai cliqué sur le player pourtant que voilà que va-t-on faire on va activer la sprite contenant slowdown tout simplement on va faire aussi simple que ça hop là mais j'ai pensé à un truc c'est pour ça public qu'on doit faire parce que j'aime object sprites 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 voilà et c'est simple on va afficher le sprite si on est en slowdown Voilà, voilà, égale false, les animations sera pour plus tard, ça ne va pas compter dans le collider, c'est-à-dire que si un ennemi touche le parachute, ça ne va pas le toucher. Create empty, voilà, add component, sprite runner, on va désactiver le mode debug, voilà, parachute, voilà. Voilà, en sorting layer, on va rajouter des sorting layer, parce qu'il n'y a pas en... Ah, layer, sorting layer, attend là. On va dire, pas la peine, on va faire bon, voilà, tout simplement, et voilà, le player, le parachute, il est là. Voilà, et donc normalement, vu que c'est dans le update et qu'il n'est pas mort, ça devrait marcher instantanément. Ok, et maintenant, hop là ! Et voilà ! Eh ben, c'est pas mal. C'est pas mal. Écoutez, il est 17h passé, ça va faire presque deux heures que je suis dessus, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On va finir par committer ça quand même, on va tout sauvegarder. Voilà, tout le code est-il sauvegardé, il est bel et bien sauvegardé, voilà. Voilà, il s'agissait du ticket Fall 4. Voilà, ok. Let add to, let commit and Fall 4, slow down the player. C'est pour faciliter un petit peu le jeu, quoi. Git push. Et voilà. Eh ben... Ah ! Ça c'est Breath of the Wild, la musique. Riding by Night, forcément. Eh ben, je disais donc... Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle après-midi en ce petit lundi minet férié. Prenez soin de vous et à très bientôt pour la suite de ce petit jeu. n's actually a le goût. Merci.